Salut les gens, c'est LordFab, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exius. Aujourd'hui, on va reparler du trial Marchenko, donc c'était le barrer la route à Marchenko. Pourquoi on va en reparler ? Parce que vous avez été nombreux à me dire, ouais LordFab, on n'y arrive pas avec ta olive, il se passe des problèmes, machin, etc. Ok, j'ai compris les gars, je vais vous montrer aujourd'hui une stratégie qui réussit à 100%. Vous ne pouvez pas fail, ok ? Alors ne me trouvez pas des moyens pour aller fail, vous ne pouvez pas fail, ce n'est pas possible, ok ? Alors déjà, on va regarder Marchenko rapidement et comme d'habitude, il va falloir même falloir le tuer avec une limite, mais ça on va le faire quand même. Donc vous aurez tout, la quête, le no magic, les 10 000 machins, les tickets, vous aurez tout. Marchenko, il ne faut pas oublier que c'est un homme machine et surtout, que sa résistance élémentaire à la foudre, elle est faible et qu'en plus de ça, son autre résistance, il est vulnérable aux breaks, d'attaques, de défenses, de magie et de psy. Alors camarade, aujourd'hui, je vais te montrer comment tuer Marchenko. Alors là, ici, vous, vous m'invitez sur Facebook, Fabrice Fernandez de LordFab et vous aurez accès à mon unité qui se situe ici. Si vous ne l'avez pas tout de suite, vous êtes patient, elle devrait arriver. Des fois, il y a des bugs sur Facebook, vous enlevez un ami Facebook, vous recommencez, mais au bout d'un moment, ça va arriver. Donc vous, vous me sélectionnez. Ensuite, dans un deuxième temps, il vous faudra un gzon. N'importe quel gzon ou une unité qui peut, entre guillemets, faire de la dissimulation ou une unité sur laquelle vous mettez le tissu dissimulant. Mais une unité avec le tissu dissimulant, c'est chiant parce qu'elle ne sort pas au même moment qu'au livre. Donc vous allez devoir les synchroniser, ça va être l'horreur. Ensuite, sur ce gzon, je vous l'annonce tout de suite, ça va être plus rapide si vous lui mettez quand même un skill. Donc j'ai nommé, par exemple, le destructeur des mondes. Ça sera plus rapide. Cependant, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, on peut le faire sans. Moi, pour aller plus vite, je vais le mettre pour vous montrer à quoi ça va servir. Mais vous pouvez très bien le faire sans. C'est juste que ce sera un peu plus long, vous allez comprendre pourquoi. Ma Olive, elle, est équipée de Diablo parce qu'il a Tueur et Tueur Plus. Plus 50% de dégâts physiques contre les humains. Et Tueur Plus, plus 75% de dégâts physiques contre les humains. Ensuite, il a son fulgurot ici. À quoi ça va lui servir, son fulgurot ? Ça va simplement lui servir à faire mal. Il finit le plus mal possible avec la foudre, forcément. L'épingle à cheveux de Prich, ici. Vous avez remarqué que j'ai changé. Je n'ai pas mis la truc pour l'épingle, pour être immunisé aux altérations d'état. Parce que je m'en fous un peu. Pardon, il faut quand même que je la mette. Je suis bête parce que je vais la garder quand même. Et oui, je suis obligé, en fait. C'est de ma faute. Ensuite, la tenue de lunettes. Le carnet de livres, toujours bien, par contre les machines. Le tissu dissimulant pour se dissimuler. Le tueur plus à la place du tue-machine, simplement parce que c'est plus 75% au lieu de plus 50% de dégâts contre les humains. Frigo et compagnie, parce que ça nous donne de l'attaque et des dégâts. L'art de l'épée noire, parce que c'est très très bien dans cette situation et dans cet équipement-là. C'est la STMR de Dark Cecil. Et le cœur de lion pour augmenter justement la limite burst à tous les tours. Et faire plus mal avec la petite limite burst qui tuera Marchenko. Donc là, en fait, l'objectif, c'est simplement de faire de la synchronisation. Vous allez voir. On fait sortir Xon grâce à la fausse mort. On fait sortir Olive grâce à la dissimulation. Et Xon, vous allez voir qu'il a un seul rôle dans ce fight. Mais un rôle très important. Donc là, on le fait revenir. Et on voit qu'effectivement, la limite burst de Olive augmente. Et là, pouf, 5% grâce au Mortar Beacon. Tiens, le Mortar vient de tomber. Il a perdu 5%. Et là, je vais vous rappeler une petite astuce qui consiste à savoir que le Mortar de Olive est relancé à chaque fois qu'elle meurt. On est bien d'accord. Donc, on va utiliser cette fonction spéciale de Olive avec un de ses skills. De façon à la faire mourir et qu'elle relance le Mortar. Pour arriver à peu près à 50% du boss. Donc, ça va nous prendre un peu de temps, mais ce n'est pas très grave. Et une fois qu'on sera au 50% du boss, on va envoyer la sauce. J'ai nommé la limite burst parce que c'est à peu près les dommages qu'on fait sur le boss. Alors certes, ça prend un peu de temps, mais c'est hyper safe. C'est-à-dire qu'honnêtement, là, vous ne pouvez pas rater. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Les deux sont enlevés. Je prends Olive. Olive, on va faire puissance d'avant-garde. Et là, voilà à quoi ça sert. Puissance d'avant-garde, ça ressuscite automatiquement le lanceur une fois et consomme sa jauge de limite pour remplir celle des alliés, sauf la sienne. Donc, hop ! Sauf que le problème, c'est que je suis obligé de sélectionner un allié. Donc, si je viens tout seul ou que mon allié est mort, je ne vais pas pouvoir faire ce skill d'Olive. C'est pour ça qu'il me faut un personnage qui est dissimulé et qui ne meurt pas. Donc, je clique sur Xon, voilà, et j'envoie mon skill. Donc, mon skill va me ressusciter, enfin, mettre l'auréole et augmenter la barre de limite d'orce de Xon. Mais ça, on s'en fout. Et Xon, tout de suite, il va s'en aller. Là, normalement, notre ami Victor, il va buter Olive. Peut-être, si c'est le cas. Voilà, tac ! Et Olive va se réveiller toute seule. C'est bien. Et le Mortar Bicon, qu'est-ce qu'il fait ? Il est reparti. Et oui. Donc là, je recommence dissimulation et avec Xon, on s'en va. Et du coup, vous l'avez compris, le Mortar Bicon, il va retomber. Et donc, il met Victor Marcchenko à 90%. Et on recommence l'opération. Alors là, c'est hyper safe. Vous ne pouvez pas fail. Si vous arrivez à fail sur ça, franchement, je ne sais pas comment vous faites. Donc, par sécurité, Xon n'est équipé de rien du tout. C'est-à-dire d'aucun skill qui permet de débuffer soit la foudre, soit la journée de fou, soit le bûcher d'oliverté, soit le skill sur Omega. À ce moment-là, vous ne prenez pas la tête. Vous descendez Victor Marcchenko à 40%. À 40%, même quand il n'est pas débuffé, la limite d'orce d'Olive le tue. Elle lui fait de toute façon plus de 40% de dommage. Donc ça, c'est génial. Donc là, moi, effectivement, je vais pouvoir le tuer à partir de 50%. Pour les besoins de la vidéo, parce que mon Xon est équipé d'un skill qui débuffe. Donc du coup, forcément, ça va aller un peu plus vite. Mais vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire sans. Et vous ferez votre mise à jour. Alors là, on recommence. Pardon, pas de dissimulation. Puissance d'avant-garde. Je sélectionne Xon. J'appuie. Et sur Xon, refausse mort. Je m'en vais. Voilà. Vous allez voir que le Mortar peut crit aussi. Des fois, si vous avez de la chance et qu'elle ne meurt pas, c'est très bien. Vous pouvez lui mettre un skill dans la gueule et puis vous le butez. Vous le faites plus de mal. Hop, c'est reparti. Et là, je recommence. Dissimulation. Xon. Très bien. Et le Mortar ne va pas tarder à arriver. Et du coup, boum, 85%. Donc là, vous voyez que c'est assez classique. C'est 5% à chaque fois. C'est très bien. Voilà. Si vous avez d'autres Xon, et que vous avez deux Xon, par exemple, c'est encore plus vite. Je dis une bêtise. Vous mettez un Xon, j'en ai de fou, et un Xon avec le Destructeur des Mondes. Voilà. Il y en a qui disent, ah, j'ai rien du tout. Pour ceux qui ont rien du tout, vous faites la technique et vous descendez Victor Martienko plus bas. Et là, avec cette technique, vous ne pouvez pas fail. Ce n'est pas possible, les gens. Ce n'est pas possible. Après, vous pouvez faire des bêtises, genre vous essayez de le tuer avec la Limit Burst un peu trop tôt. Genre à 60% par exemple. Et là, ça ne passera pas. Sinon, c'est tranquille. Voilà. Là, on continue. Voilà. Et normalement, j'espère que le prochain coup, ça va être bien. On va voir. On va voir. Tac. Vachement intéressant, ce skill Mortar Beacon. Vachement intéressant quand même, le Mortar. Là, voilà. Hop, tranquille. Avant-garde. Hop, sur lui. Xon, il s'en va. C'est parti. Heureusement que Xon, ça coûte zéro parce que sinon, les gens, on serait vraiment mal. On serait vraiment mal. Hop, vous voyez qu'il n'a pris qu'un seul skill. C'est très bien. Le Mortar est reparti. Et dissimulation. Et on recommence. Voilà, tranquille. Et là, le Mortar va arriver. Et soit on le parait à 75. Voilà, il a crit. Il a doublé les dégâts. Donc voilà, 75%. C'est très bien. On continue. On continue. Alors, alors. Tac. On monte la limite burst. Donc voilà. Ça vous donne une méthode. Même si vous êtes level, 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 rien du tout. Minimum, level 1. Si vous avez un Xon, c'est gagné, quoi. C'est gagné. Alors, l'art fab. Alors, Jean-Kévin a dit, l'art fab. L'art fab, t'es un méchant garçon parce que t'aides les joueurs débutants. Il faut qu'ils mangent leur pain noir aussi. Faut pas qu'ils y arrivent. Faut pas les aider, etc. Ouais, ouais. Vous avez bien entendu, les gens. J'ai des gens qui me disent, l'art fab, tu ne dois pas aider parce que tu facilites trop le jeu. Alors, certes, ça facilite le jeu. Cependant, ce que je vous demande, c'est pas d'arrêter de réfléchir. C'est aussi de continuer à essayer de comprendre les mécaniques du jeu. Si je vous explique tout ça, c'est aussi dans le but de vous aider à faire les mécaniques et aussi de vous aider à faire des boss que vous n'auriez pas pu faire tout seul. Mais une fois que vous aurez un peu grandi au niveau des skills, etc. Et que vous aurez un plus de level, je vous réinvite. Bon, celui-là ne sera plus disponible forcément. D'où l'intérêt de le faire tout de suite. Mais je vous réinvite vraiment à refaire les boss avec les mécaniques. Parce que voilà. Mais normalement, si vous êtes attentif à mes vidéos, vous savez bien que j'ai justement l'habitude de vous expliquer les mécaniques pour bien que vous compreniez. Et ça, c'est cool. Alors, pendant que je fais mes trucs, là, et machin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que pour moi, c'est hyper important. N'oubliez pas de mettre le fucking pouce bleu qui va bien aussi. Je sais qu'il y en a qui sont outrés quand je demande de mettre un fucking pouce bleu. Mais honnêtement, les gens, ça prend un quart de seconde et moi, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez mettre un commentaire sur la vidéo aussi parce que ça aussi, ça m'aide. Et puis, ça me permet d'être mieux référencé. Et ensuite, vous pouvez simplement activer la cloche de notification que vous avez à côté de l'icône d'abonnement pour recevoir une alerte quand je mets une nouvelle vidéo. Tout ça, ça a l'air anodin, mais ça me permet vraiment à la chaîne de grandir. À gens qui se disent, ouais, alors qu'est-ce que toi t'en fous que la chaîne grandisse, etc. Ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, moi, j'utilise des thunes pour mettre dans le jeu et du temps. Donc, si demain, entre guillemets, les sous de YouTube, ça pourrait me permettre de, entre guillemets, de payer les poules, les tirages, pour que je puisse avoir des bonnes unités, justement, c'est très bien et c'est l'objectif à terme. Donc, je ne vous le cacherai pas aujourd'hui, 100% de l'argent, il n'y en a pas beaucoup, mais YouTube est reversé dans le jeu. Voilà. Donc, voilà, je ne vais pas faire ma pleureuse ni rien, mais c'est juste que c'est comme tout. Je trouve que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Parce qu'effectivement, plus j'ai des bons persos et plus j'arrive à vous faire des bonnes strates et plus ça vous aide. Et inversement, donc c'est cool. Après, il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours des gens qui n'aiment rien dans la vie, il y aura toujours des gens qui font chier. Mais bon, on s'en fout, on va continuer. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, c'est super cool. Moi, ça me fait plaisir. Bientôt 4000. Donc là, c'est top. Ah, tiens, tiens, tiens. On a Victor Marcinko, 64%. Là, on a fail un petit peu. Tiens, tiens. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, on est... C'est cool en tout cas. C'est vraiment cool que vous suiviez. Parce que bon, je me plains de quelques personnes qui se... Comment dire ? Qui se plaignent, qui râlent, machin, tout dans les commentaires ou qui insultent. Mais la majorité d'entre vous, vous êtes super reconnaissants. J'ai des messages de fou parmi tout le monde. Donc bientôt, les gens, j'organiserai une IRL sur Lyon. Donc avec plein de monde. Une rencontre pour qu'on se dise bonjour. Et voilà, c'est cool. Alors, je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde de Paris. Mais moi, j'habite sur Lyon. Donc je ne peux pas organiser ça sur Paris. Mais voilà, les gens, on se fera une petite soirée. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde sur Lyon aussi. Il y a au moins, je crois, 40 ou 50 personnes. Alors, on fera une petite soirée tous ensemble qui peut être super sympa. Voilà quoi. Et puis du coup, ça permettra de se rencontrer. Parce que voilà, je sais que c'est important aussi que vous puissiez connaître qui il y a derrière la caméra. Enfin, en l'occurrence, il n'y a pas de caméra. Mais derrière le jeu, derrière cette voie. Et que moi, en même temps, je puisse simplement vous dire que je puisse aussi voir qui sont les gens qui sont aussi en train d'aider à tous ces messages et qui sont super sympas. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Et même toi, Jean-Kévin, si tu souhaites venir, tu seras le bienvenu. Parce que je ne suis pas un revanchard. Voilà, j'aime tout le monde. Je vous aime. C'est la folie. Voilà, alors on arrive bientôt maintenant. Si vous avez écouté ce petit Laïus, vous avez vu la démonstration. Vous l'avez vu, je vous l'ai fait en live. On arrive bientôt au terme de cette vidéo. Parce que j'arrive à 53%. Donc, je vous le répète. Si jamais vous avez un skill de debuff, c'est-à-dire journée de fou, ou le skill destructeur des mondes, ou n'importe quel skill qui permette de debuff, vous pouvez buter Marchenko aux alentours des 50-55%. Si jamais vous n'utilisez rien, et que vous mettez le gazon à poil ici, préférez quand même aller à 40%. Donc, vous faites ça encore deux fois ou trois fois, ces petits tours que je fais là. Et du coup, vous pourrez le terminer. Mais grâce à cette technique, honnêtement, vous gagnez à 100%. C'est obligatoire. Donc, voilà. Attention, ça va bientôt être fini. Pendant que je te parle là, tac, on fait la démo. Donc là, c'est tout bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le gazon, je vais mettre le destructeur des mondes. Vous voyez, hop. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez autre chose. Donc, du coup, je l'ai débuffé, défense. Et là, avec Olive, je lui fais la mort venue d'en haut. Je vérifie quand même que tout est bon. Il n'a pas de boost. Il n'a rien du tout. Voilà. Et là, j'envoie la mort venue d'en haut. Tac. Et normalement, si on regarde bien, attention, il va se prendre la foudre. Et voilà, il est mort. Tac. Je répète, si vous n'avez pas le destructeur des mondes, avant de faire, vous descendez Victor à 40% ou même à 20%. Comme ça, vous êtes sûr et certain de réussir du premier coup. Et du coup, vous pourrez le buter. Donc voilà, ça, c'est une technique qui est infaillible. Vous ne pouvez pas rater. Donc, si vous avez aimé la vidéo et le partage de mon Olive, à ce moment-là, vous mettez un petit pouce bleu. Je vous garde pas plus longtemps sur cette vidéo. Je vous remercie d'être de tout en plus nombreux. Et je vous garantis qu'on va faire plein de trucs sympas sur la chaîne bientôt. Voilà. Notamment, j'ai une grosse annonce à faire sur la chaîne qui va bien sous-tomber. Donc, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Allez, les gens, merci à tous. Salut, salut. Ciao, ciao.